Salut mes poupées, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec le premier épisode d'une nouvelle série de vidéos qu'on va entamer aujourd'hui. Il y en aura plein d'autres, mais aujourd'hui ça sera pour répondre à vos questions concernant ma grossesse. Il y a plein de questions qui se posent fréquemment sur mes réseaux sociaux. Surtout si vous me suivez, vous savez que je suis enceinte, je suis à mon dernier trimestre. Donc aujourd'hui j'ai envie de commencer cette série de vidéos pour répondre à vos questions. Donc le prochain épisode, ça sera ma liste de naissances, donc tout ce qu'il faut pour bébé. J'ai déjà fait avec ma première grossesse, mais là j'ai vraiment envie de vous faire une petite mise à jour, puisque il y a des produits qui servent quasiment à rien. Ensuite on fera valise maternité, on parlera de plein de choses par la suite, c'est clair. Mais aujourd'hui on va répondre à certaines questions qui précèdent les préparatifs du bébé, que beaucoup de filles se posent, surtout si vous êtes nouvelle maman, si vous êtes future nouvelle maman, si vous avez l'idée en tête d'avoir un bébé. Donc on commence tout de suite avec les questions. En fait, j'étais pas prête du tout quand ma fille avait, après mon accouchement, quand ma fille avait un an, etc. Donc je me sentais pas vraiment prête. Je voulais faire la même chose que ma maman par exemple, laisser un petit écart entre bébé 1 et bébé 2. Je trouve que c'est plus facile à gérer, je ne sais pas. Je sais que voilà, c'est aussi bien aussi d'avoir le deuxième bébé juste après le premier. Chacun ses préférences. Mais moi personnellement, comme j'ai personne qui peut m'aider ici ou qui peut garder la petite pour moi, etc. Donc j'ai préféré attendre que la petite commence à aller à l'école, qu'elle soit un petit peu autonome pour que je puisse avoir un deuxième bébé. Et puis, il y a aussi le déménagement qui est survenu, etc. Il y a eu pas mal de changements dans notre vie. Donc j'ai attendu qu'on soit un peu posé pour penser à bébé 2. Donc pour la différence d'âge, selon moi, je trouve que la différence d'âge de 2 ans minimum et 3 ans et demi, 4 ans maximum, c'est la différence d'âge idéal entre bébé 1 et bébé 2. Comme je vous ai dit, ça donne le temps déjà à la maman de se reposer un petit peu, de respirer, que son corps se repose un peu de la première grossesse, etc. Et puis aussi pour que l'enfant premier bébé soit un petit peu autonome, qu'il puisse compter sur lui, sur certaines choses, etc. Qu'il puisse s'exprimer, dire ce qu'il veut, etc. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est une question de choix. Chacun ses préférences. J'avoue aussi que quand je vois certaines mamans avec des enfants qui ont un écart d'un an entre le premier et le deuxième, c'est aussi pas mal. Donc voilà, ça dépend de vous, de votre boulot, ce que vous faites dans la vie, si vous avez du temps ou pas, si vous avez de l'aide ou pas, si vous pouvez compter sur votre mari, etc. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas une différence d'âge idéale. Ça dépend de chaque maman, de son emploi du temps, de sa santé, de son état moral, physique, qui vont lui permettre d'avoir bébé 2. Je vous avoue que cette grossesse-là est beaucoup, beaucoup moins stressante que ma première grossesse. Je me pose beaucoup, beaucoup moins de questions. Je ne me prends pas la tête. Je ne suis pas tout le temps, avec mon téléphone, à chercher des réponses sur le net. Contrairement à ma première grossesse où je me posais plein de questions. Si j'avais une petite douleur, si j'avais une petite contraction, si, je ne sais pas, peu importe ce que j'ai, je me pose tout de suite la question, le problème des romanties gastriques, etc. Enfin, j'étais tellement stressée pour bébé aussi, quand bébé est arrivé, c'était la panique, je ne savais pas pourquoi elle pleurait, etc. Donc tout ça, pour la première grossesse, c'est tout à fait normal, parce que j'étais bienvenue au club, j'étais nouvelle, et j'étais un petit peu perdue. Mais après, quand on voit comment ça fonctionne, on voit les gens autour, comment leurs enfants aussi grandissent, la deuxième grossesse est beaucoup moins stressante. Je vous avoue que ma grossesse actuellement est vraiment très, très facile à gérer, très zen, alhamdoulilah. Je me sens très, très bien dans ma peau, ça passe tellement vite que, voilà, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ma première grossesse. Je savais à quoi m'attendre, et du coup, j'ai moins mal, je suis moins stressée, et je me concentre moins sur le côté négatif de la grossesse. Je râle moins. Et surtout aussi, je n'ai pas l'application pour suivre ma grossesse sur mon téléphone. Je ne me prends pas du tout la tête, je ne l'ai pas installée sur mon téléphone. Je ne suis pas l'évolution du bébé en lisant qu'est-ce qu'il fait, quoi. Je me prends moins la tête, je sais que bébé est là, bébé bouge, alhamdoulilah, on est tous les deux en bonne santé. Et c'est l'essentiel. Donc, ne vous prenez surtout pas la tête. Essayez d'être zen, d'être relax, et de bien vivre votre grossesse, de bouger, faire vos activités quotidiennes normales, sans trop forcer, bien sûr. Donc, pour l'évolution, je vais dire que ça a évolué en trois trimestres. Trois trimestres, voilà. Je n'ai pas senti les mois, je n'ai pas senti les semaines, j'ai senti plutôt les trimestres. Donc, le premier trimestre était un tout petit peu difficile, puisque, voilà, le premier trimestre, c'est un petit peu délicat. Surtout que c'est tombé, ça a coïncidé avec mon déménagement. Donc, je portais beaucoup lourd, je marchais beaucoup, je restais trop longtemps debout, etc. Il fallait vraiment faire attention. Premier trimestre, on ressent trop la fatigue. On est épuisé, on a la peau qui est... On a des cernes, la peau dans un état désastreux, les cheveux qui tombent. Enfin, ça c'était mon cas à moi, ça pourrait être différent pour vous, mais j'ai vraiment ressenti le premier trimestre, parce que c'est quand même un... tout le corps de la femme qui change, c'est les hormones qui changent. Il y a plein de changements qui se passent, au niveau de votre corps et de votre morale. Après, deuxième trimestre, franchement, je... on va dire, j'ai repris les choses en main, je me sentais très bien, je faisais mes activités quotidiennes, normales, je bougeais beaucoup, je marchais beaucoup, enfin, je mangeais tout, aucun souci, je dormais bien, tout allait bien, alhamdoulilah. Troisième trimestre, je dois vous avouer que avec le poids qu'emporte, on commence à se sentir un petit peu lourde. Voilà, j'ai du mal à dormir, à trouver la bonne position, même avec un coussin d'allaitement. Quand je reste trop longtemps debout, je sens le poids, surtout sur mon dos, sur ma colonne vertébrale. Des remontées gastriques, parce que c'est tout à fait normal, du mal à respirer, il ne faut pas s'allonger sur le dos, un petit peu essouffler, etc. Et franchement, je ne me plains pas comme ma première grossesse, comme je l'ai fait pendant ma première grossesse. Donc, je ne me concentre pas du tout sur ce côté. Je vois le bon côté des choses, j'essaie de profiter de ces beaux moments avec, surtout avec ma fille, pour la préparer, en fait, à l'arrivée du bébé 2. Et surtout, revoir tous les trucs qu'on avait à la maison, ce qu'on doit racheter, ce qu'on doit renouveler, ce qu'il faut pour les préparatifs, la chambre, etc. Et ça m'excite trop, je suis vraiment très, très contente. Et je me concentre sur ce côté-là. Je ne vois que le côté positif des choses et j'oublie le côté négatif. Une question qui revient assez souvent, c'est pourquoi ne pas annoncer sa grossesse dès le début ? Donc, je vous ai déjà répondu à cette question. Généralement, les mamans préfèrent être sûres que tout va bien chez le génico, le test sanguin, pour la trisomie, etc. pour s'assurer que vraiment tout va bien. Et après, pouvoir annoncer ça à la famille, aux gens autour. Parce que, voilà, ça ne sert à rien de trop les exciter. Et après, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver du jour au lendemain. On n'est jamais sûr de rien, c'est clair. Mais au moins, au moins, qu'on soit sûr que la santé du bébé actuelle va bien, qu'il n'y a pas de complications ou quoi que ce soit. Et que c'est une grossesse normale. Ensuite, on peut en parler. Donc, ce n'est pas une question de aïne ou de je ne sais pas quoi. Mais c'est comme ça. On a envie de garder ça un petit peu pour nous, un petit moment. C'est un stress quand même qu'on vit. Et une fois que tous les examens sont bons, donc là, on peut annoncer ça à notre entourage. Concernant mon alimentation, je ne vais pas vous mentir, les filles. Alors, durant cette grossesse-là, j'ai eu pas mal d'envie. Heureusement, ce ne sont pas des envies de nourriture, de malbouffe. Voilà. J'avais envie de manger des fruits, de boire de l'eau. Je ne pouvais plus manger la malbouffe comme les pizzas ou les hamburgers. Je ne pouvais plus supporter. Ce n'était pas volontaire. mais c'est comme ça. Donc, ça tombait très bien. Je mange beaucoup, je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Je mange très, très sain. Actuellement, comme il n'y a plus d'envie de femmes enceintes, donc, ce que je fais, donc, j'évite tout ce qui est malbouffe, tout ce qui est trop salé, trop sucré. Je mange très sain, beaucoup de fruits et légumes. Je bois beaucoup d'eau. Si je bois du jus, donc, ça sera du jus maison ou des smoothies, mais pas de jus industriel. Je ne le supporte plus. Voilà, je mange de tout. Je ne suis pas très, très viande durant mes deux grossesses. Je n'aime pas trop la viande, mais je me force quand même à manger un tout petit peu et je me force à la cuisiner avec la manière qui me convient le plus pour que je puisse l'avaler parce que c'est quand même un petit peu difficile pour moi. Sinon, je mange beaucoup de produits laitiers, beaucoup de fromage, etc. Je n'ai pas un régime précis à suivre. Par contre, je dois éviter certains aliments puisque je ne suis pas vaccinée contre la toxoplasmose. Donc, je dois éviter tout ce qui est les œufs crus, la viande crue, du poisson cru, tout ce qui n'est pas bien lavé, par exemple, ou pas bien cuit. Ça, c'est à bannir. Le comportement. Alors, je vous avoue que même si on essaie de vivre bien sa grossesse, il y a des moments de tension. Les hormones sont là. C'est la nature, en fait. C'est la nature. Elle est faite ainsi. Les hormones travaillent. La femme enceinte et du coup, on est un peu sur les nerfs parfois. Donc, côté hormones, ne vous inquiétez pas les filles. Si vous avez un comportement différent de ce que vous avez l'habitude d'être, vous vous sentez un peu plus nerveuse. C'est vraiment tout à fait normal. Pour mes soins durant ma grossesse, je vous avoue que, voilà, je garde ma routine, soit du matin ou du soir, exactement la même. Parce que, personnellement, je n'utilise pas beaucoup de produits chimiques. Je suis plutôt huile végétale. J'évite au maximum les huiles essentielles durant la grossesse. Mais voilà, pour me démaquiller ou pour hydrater ma peau ou encore pour mes cheveux, etc. J'utilise beaucoup, beaucoup de produits naturels, beaucoup d'huiles naturelles. Je vous ferai mes routines si ça vous intéresse. Par contre, le seul truc que j'utilise énormément, que j'ai introduit durant ma grossesse, je l'ai utilisé pendant ma grossesse, ma première grossesse et maintenant, c'est de l'huile de noix de coco. Je me tartine le corps et surtout, surtout, le ventre avec de l'huile de noix de coco tous les soirs après ma douche. C'est vraiment très important pour éviter d'avoir des vergetures après l'accouchement. Ça aide énormément pour l'élasticité de la peau. Donc, franchement, après mon premier accouchement, je n'ai pas eu de vergéture au niveau du ventre ou de la poitrine. Donc, je me badigeonne bien le corps. Je me tartine tous les soirs avec de l'huile de noix de coco vierge. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations où est-ce que je peux l'acheter. Dans tous les cas, vous pouvez la trouver un petit peu partout dans les magasins bio, etc. Mais sur iHerb, ça revient moins cher et si vous ne dépassez pas un certain montant, vous ne risquez pas d'avoir des frais de douane. Beaucoup de filles m'ont posé la question sur le lookbook. Est-ce que je vais faire un lookbook spécial, maman ? Malheureusement, non. Je n'achète pas du tout de vêtements pour femmes enceintes mis à part de pantalons en jeans pour échanger quand le ventre est vraiment énorme, quand mes pantalons ne se ferment plus. Donc, voilà, je mets des jeans que j'achète, que j'avais acheté à Orchestra pré-maman, spécial femmes enceintes. Voilà, je me sens très bien dedans. Je mets mes baskets ou des bottes. Je mets rarement des talons sauf si c'est vraiment une occasion spéciale et puis, voilà, je m'habille avec mes habits les plus amples possibles pour que je me sente bien dans ma peau. Mais voilà, je ne compte pas vous faire un lookbook grossesse. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce genre de vidéos. Vous êtes nombreuses à me poser la question comment ça se fait que je voyage souvent quand je suis enceinte. Franchement, les voyages ne posent pas problème. Surtout, surtout, il faut profiter pendant le deuxième trimestre s'il n'y a pas de risque. J'avais posé la question à mon gynécologue. Il avait dit que, voilà, c'était possible. Sauf qu'il faut éviter à partir du septième mois pour ne pas avoir des contractions. Parce que, voilà, des secousses de voyage, etc., peuvent déclencher un accouchement prématuré. interdit par les compagnies aériennes de voyager quand on a dépassé la 35e semaine. Donc, je vous déconseille de voyager durant le début de grossesse et la fin de la grossesse. Mais, voilà, deuxième trimestre, c'est l'idéal pour voyager. Donc, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup marché. J'ai fait plein d'activités. Pas de soucis, pas de problème. Que ce soit voyage en avion ou en voiture. Je bouge souvent. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Donc, oui, j'essaie de préparer ma fille Céline petit à petit à l'idée d'avoir un bébé à la maison, un deuxième bébé à la maison. Donc, au début, elle refusait un petit peu mais après, voilà, je lui disais, voilà, je lui dis souvent qu'elle va être la grande sœur protectrice, qu'elle va m'aider à faire la toilette, à donner à manger, à s'occuper du bébé. Donc, elle est excitée par l'idée. À chaque fois, elle me pose la question quand est-ce que bébé va venir pour qu'elle puisse jouer avec, etc. Et moi, j'essaie de lui dire que bébé, j'essaie de lui dire que bébé est encore petit et que ça va venir quand il sera prêt ou quand elle sera prête. Donc, voilà, elle est excitée. Je sais qu'on ne peut pas éviter les crises de jalousie, c'est tout à fait normal. mais je pense que, voilà, chaque jour, je lui parle un petit peu. On essaie de préparer les affaires ensemble. Je n'hésite pas à inclure Cyrine avec moi pour faire des choix, etc. Et elle est excitée par l'idée d'accueillir un deuxième bébé à la maison. Donc, voilà, il faut le faire petit à petit. Mais c'est clair qu'on ne peut pas échapper aux crises de jalousie ou aux disputes plus tard, etc. Mais je suis sûre que, ça va s'améliorer et, voilà, ils vont s'aimer avec le temps. Ça, je ne m'en doute pas. Inchallah. Alors, la dernière question, c'est est-ce que tu es pour ou contre le baby shower ? Est-ce que tu le fais ou pas ? Donc, franchement, je ne pourrais pas vous dire si je suis pour ou contre parce que mon avis est quand même mitigé. Je trouve que le baby shower est une super idée pour que la maman puisse accueillir du monde avant la naissance du bébé, recevoir les cadeaux avant la naissance du bébé, quand elle a le temps et qu'elle est dans la capacité physique d'accueillir du monde chez elle. Après, l'accouchement, c'est vraiment dur parce qu'on est fatigué, on a envie d'être tranquille à la maison, on n'a pas envie de recevoir du monde, on n'a pas envie de faire à manger pour je ne sais pas combien de personnes, etc. voilà, on veut du calme, on veut rester tranquille et quand on sera prête à montrer bébé, on va rendre visite à la famille pour leur montrer bébé et voilà. Donc, je suis vraiment pour l'idée du... Je suis vraiment... J'aime bien cette idée de baby shower mais malheureusement, je ne peux pas faire le baby shower parce que je trouve qu'il y a un côté de... Je ne sais pas, ça ne fait pas partie de ma culture, ça ne fait pas partie de mes principes ou mes traditions, ce n'est pas ce que j'avais appris. Donc, voilà, je crois que je ferai la même chose que ce que j'ai fait pour Cyril. Ça sera après l'accouchement où je fais le gasa comme on dit, j'invite la famille pour manger et on fera aussi une semaine après la naissance l'arriqa. Donc, voilà, on coupera un mouton pour faire l'arriqa du bébé, incha'Allah. Donc, ça sera exactement la même chose que ce qu'on avait fait pour Cyril, incha'Allah. Donc, voilà les filles, aujourd'hui, je vous ai répondu à une partie des questions que j'ai trouvées intéressantes qui peuvent vous aider. Par la suite, incha'Allah, il y aura plein, plein, plein de vidéos dans cette catégorie grossesse, maternité, etc. Le prochain épisode sera sur, je vous dévoilerai le sexe du bébé. On fera ensemble la liste de naissance, je vais vous montrer tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est inutile, qu'il faut éviter d'acheter, etc. Je souhaite un très bon courage aux femmes enceintes, aux nouvelles mamans, aux mamans en général. J'espère pour les femmes qui ne le sont pas encore, j'espère qu'Allah vous accordera cette chance de devenir maman de tout mon cœur si vous le souhaitez. Donc je vous fais plein de gros bisous. A très bientôt. Ciao, ciao !